Cette journée internationale de l'Institut Confucius était une succession de spectacles en spectacles, après l'ouverture de la cérémonie par les deux hymnes nationaux comoriens et chinois. Porcelain de flûte, spectacle de danse, kung fu chinois, mais également de la chorégraphie typique de l'Empire du Milieu sont tour à tour exécutés sur scène. Un mix de cultures très suivis par des invités conviés pour l'événement. Toutes les dispositions sont prises pour faire de la journée une réussite totale. Noseba Tewseni, une des participantes de la cérémonie, élève de l'Institut, nous parle des avantages de son apprentissage de la langue chinoise. C'est une façon pour la Chine de montrer leur amitié avec les autres peuples et aujourd'hui nous célébrons l'amitié chino-comorienne. Alors la langue chinoise elle est enseignée ici je pense depuis quelques années et à part la langue on a l'occasion de faire d'autres formations des arts martiaux comme le tai chi, le kung fu. Alors il y a des gens qui font de la musique comme ce que vous avez pu voir. Je pense qu'il y a un peu de tout, je pense qu'ils vont aussi initier les gens au dessin, à la peinture. Tout ce qui est artistique ça peut toujours servir dans la vie et je pense que ça permet aux gens de connaître de nouvelles choses et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Cette dame a fait partie de ceux qui tirent déjà profit de l'influence chinoise au pays. Son fils qui a effectué ses études universitaires là-bas, il travaille depuis 11 ans. Moi, lorsque mon fils je l'ai envoyé pour la première fois, on avait déjà payé 3000 euros pour la langue uniquement. Et maintenant qu'il a fait la langue, il a fait ses études là-bas et il a ses diplômes et maintenant on lui a permis de travailler en Chine. Donc on travaille là-bas avec mon fils Fad aussi. Et nous avons aussi ma nièce qui s'appelle Amna Pala, qui s'appelle Moulana en chinois. Elle aussi, elle travaille au Comores avec les Chinois. 25 septembre marque l'anniversaire de l'ouverture de l'Institut au Comores qui fête cette année 2022 ses 8 années d'existence. La cérémonie est bouclée par une défilée de cliniques traditionnelles spéciales pour les banjons, un spectacle riche en couleurs mais également riche en émotions. Et oui, tout est bien qui finit bien. Une prime de 30 000 francs est attribuée au jour Noussam pour sa performance exécutée sur scène. Vive la coopération Sino-Komoyama.